Salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo analyse qui va être un peu différente de celle que je fais habituellement. Après les trois vidéos de la semaine dernière, j'avais envie d'aborder un sujet plus simple que je voulais traiter depuis un moment mais qui n'en est pas moins intéressant, à savoir les questionnements autour de Megatron dans Transformers 5. Comment a-t-il obtenu son nouveau corps et pourquoi est-il redevenu Megatron après s'être appelé Galvatron ? Et j'ai aussi envie d'aborder surtout avec vous la question du design du personnage car il y a plein de choses à dire dessus et puisque contrairement à ce que certains pourraient penser, j'aime aussi partager avec vous ce que j'apprécie dans le Bayverse, et bien on va parler de ça également. Bref, cette vidéo sera donc découpée en deux parties, une partie sur les questionnements dans le film et une autre où on va analyser un peu le design et parler de son développement car il y a plein de choses à dire dessus. Mais avant que cette vidéo commence, j'avais envie de vous parler du partenaire de cette dernière, Transformers.eu. Transformers, c'est une boutique gérée par un fan pour les fans. Si vous souhaitez trouver des figurines issues des principales gammes Transformers, qu'elles soient récentes ou plus anciennes, vous êtes au bon endroit. Studio Series, Legacy, War for Cybertron, vous trouverez du récent comme du moins récent, vous permettant peut-être de mettre la main sur quelques petites pépites que vous avez ratées il y a quelques années. Et il se peut même que dans les mois qui arrivent, des surprises encore plus énormes vous attendent. Mais Transformers, c'est aussi la boutique principale en Europe pour se procurer des stickers Toy Axe. Avec un large choix de stickers de la marque, vous permettant de rajouter des détails supplémentaires à vos figurines, vous leur donnerez un bon coup d'éclat. Enfin, Transformers, c'est également un service client extrêmement réactif, présent également sur Instagram, ainsi qu'une moyenne de 4,5 étoiles sur 5 sur Trustpilot. Et cerise sur le gâteau, vous disposez d'un code promo, Magnustron 500, qui vous offre 5% de réduction sur l'ensemble du site durant les 7 jours qui arrivent, donc n'hésitez pas à en profiter si vous le souhaitez. Tous les liens seront bien évidemment dans la description, encore merci à Transformers pour leur soutien, et sur ce, on retourne en compagnie de ce bon vieux Megatron. Dans un premier temps, comme je vous l'avais dit, on va parler de ce qui se passe entre Transformers 4 et 5, car vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes qui me demandent ça, que ce soit en commentaire YouTube ou même sur mes réseaux sociaux. Donc on va traiter la question une bonne fois pour toutes. Dans Age of Extinction, le KSI construit un robot nommé Galvatron, à partir de Transformium, censé être le fer de lance de leur production, modélisé à partir d'Optimus Prime. Cependant, puisque la tête de Megatron se trouvait dans le même laboratoire, il a, entre guillemets, infecté le prototype avec des Insecticons, ce qui lui a permis de transférer son esprit d'un corps à l'autre. Brain se l'explique très bien d'ailleurs. Donc à partir de là, on sait que Galvatron n'est que Megatron dans un nouveau corps, c'est le même personnage, le même méchant, qu'on a suivi dans les films précédents. A la fin de la bataille finale, il promet à Optimus qu'ils allaient se revoir, et c'est effectivement ce qui est arrivé dans The Last Knight. Or, entre-temps, son design ainsi que son mode de transformation ont changé, et le personnage s'appelle de nouveau Megatron. Et donc, ben, pourquoi ? Pour ce qui est du nom tout d'abord, il faut bien avoir en tête que Galvatron est un nom donné par des humains, et donc, une fois libre, Megatron n'a plus aucune raison de le garder, d'où le fait qu'il reprenne son nom de base. Ensuite, comment a-t-il changé de corps et de mode de transformation entre deux films ? Eh bien, dans un premier temps, on va essayer de se sortir de la tête que c'est juste une volonté des designers et de Michael Bay de repartir de zéro avec le personnage esthétiquement. On va trouver une explication logique. Ce qui est communément accepté aujourd'hui dans la communauté de fans, c'est que Megatron a rencontré Quintessa avant Optimus, et que c'est cette dernière qui lui a donné son nouveau corps. On peut notamment déduire cela, car il possède une marque rouge sur son visage, la même marque que Prime, montrant qu'il obéit à cette dernière. Alors là, vous allez vous demander comment il a fait pour la rencontrer avant Optimus ? Excellente question, en effet. Si on veut théoriser, on peut dire que tout simplement, avec le Transformium, il a pu se changer en un véhicule spatial bien plus rapide, et donc rejoindre Cybertron en premier, car on rappelle que Prime utilisait simplement ses propulseurs, et qu'il a en plus fini par tomber en stase. L'autre option, c'est que Megatron a utilisé un vaisseau trouvé sur Terre, soit une partie du vaisseau de Lockdown, soit un autre vaisseau cybertronien, comme ceux restants de la bataille de Chicago dans Dark of the Moon par exemple. Quintessa lui aurait donc donné sa fameuse marque rouge, ainsi que sa nouvelle apparence, davantage basée donc sur un chevalier. Suite à quoi, il serait retourné sur Terre à la recherche du talisman et du sceptre de cette dernière. Il a en effet été aperçu à plusieurs reprises près des cornes du Nikron, qui grandissent sur notre planète. Il a été plutôt actif donc entre les deux films. Decepticons semblent juste aussi intéressés que nous nous sommes. Il a été vu à toutes les six locations de Horn autour du monde. Idé confirmé, Megatron. Une autre théorie que j'avais vu passer et que j'ai abordé dans mon Iceberg sur Transformers il y a deux ans, c'est la théorie selon laquelle Megatron aurait infiltré le corps d'un chevalier cybertronien mort sur Terre. Il aurait, à l'image de ce qu'il fait entre le troisième et le quatrième film, changé de corps en troquant son apparence en Transformium pour une apparence plus classique. Bon, même si ça fait pas trop de sens, j'aime cette idée. Mais pour moi, la théorie selon laquelle c'est Quintessa qui l'a fait changer d'apparence est la plus crédible. Et elle est pas tant tirée par les cheveux que ça. On aurait juste apprécié voir directement ça dans le film. Ça aurait permis d'éclaircir ce point. Voilà, j'espère que ces quelques petites précisions auront pu en éclairer plus d'un. Et sur ce, on va pouvoir enchaîner sur le sujet qui m'intéresse davantage pour cette vidéo, la conception du design du personnage ou comment parfaitement réinventer, selon moi, l'apparence de Megatron sur grand écran. La première chose à savoir concernant cette nouvelle version de Megatron, c'est que les designers sont repartis d'une feuille blanche. Dans les trois premiers films, le personnage avait une continuité dans son apparence, mais ce n'est plus le cas, ce qui dans le fond est logique. Il y avait donc davantage de possibilités de le modifier pour en faire quelque chose de différent. La première chose qu'on va aborder, c'est la question de son mode robot. Avec tout ce thème autour des chevaliers et du Moyen-Âge dans The Last Knight, le personnage donne un peu plus la sensation d'être dans une armure. Sans perdre en complexité, on voit que la philosophie n'est plus la même que dans le premier long-métrage. L'ensemble est plus propre, moins fouillis, et je pense réellement que c'était un pas dans la bonne direction. En cela, il se rapproche d'ailleurs un peu de sa version de Transformers Prime, qui par le passé était un gladiateur. Gladiateur, chevalier, au final ça fait un peu le lien. Mais en plus de cette base, le personnage retrouve enfin son iconique canon à fusion, qu'il ne possédait pas dans les premiers et troisièmes films, et qui remplaçait carrément son bras dans le deuxième. Ici, son canon est fixé sur son bras, mais il peut aussi l'enlever. Ça contribue aussi beaucoup à faire de cette version un vrai entre guillemets Megatron dans l'âme, car le canon à fusion est l'un des éléments les plus importants du personnage sur le plan visuel. D'ailleurs, autre point que j'aime particulièrement sur ce Megatron, c'est son masque de combat. A l'image d'Optimus, il a également la possibilité de protéger son visage, et autant aucune autre version majeure de Megatron ne possède cette capacité, autant c'est un ajout qui passe bien. Il faut savoir d'ailleurs que pour ce qui est des concept art, c'est Josh Neesey qui les a réalisés. J'ai déjà parlé de lui à plusieurs reprises, mais il faut savoir que c'est l'un des principaux artistes ayant travaillé sur les films Transformers, du deuxième au cinquième. Il y a fort à parier que certains de vos personnages favoris ont été le fruit de son imagination, et ce Megatron ne fait pas exception. A notre connaissance, c'est le seul design qui a été fait pour lui. Autant dire que dès que les équipes du film l'ont vu, ils l'ont approuvé. Bien sûr, il y a quelques modifications qui ont eu lieu entre la version de base et la version finale, certains détails, ou la fameuse marque rouge dont on reparlera juste après, mais voilà. En revanche, un point qui n'a lui fait que de changer, c'est le mode alternatif de Megatron. Au départ, il avait été envisagé de le faire se transformer en dragon cybertronien, une sorte d'hybride entre un dragon classique et des pièces plus mécaniques, dans le sens où il aurait par exemple eu des réacteurs à l'arrière. Honnêtement, j'adore ce concept sur le papier. Ça aurait encore plus collé à l'esthétique du film, mais en même temps, je peux comprendre pourquoi ça n'a pas été retenu. Déjà, à de rares exceptions, le mode dragon est un mode attribué au Megatron de Beast Wars dans sa forme Transmetal 2. Ça aurait pu créer une confusion supplémentaire, et suggérer que le personnage n'est pas le Megatron qu'on avait connu dans les films précédents, car le Megatron de Beast Wars est, on le rappelle, un personnage différent, un Prédacon tenant son nom du leader des Acepticons. Donc, à partir de là, Josh Neesey est parti sur un mode de jet cybertronien, pas aussi biscornu que celui qu'il avait dans le premier film, mais tout de même très futuriste. Deux points à noter sur ce design. Déjà, la version que l'on connaît est en fait une version entre guillemets à l'envers d'un autre design de vaisseau déjà dessiné au préalable pour le film. Voilà, à la base, ce véhicule était censé avoir son cockpit dans ce sens-là, et était pensé pour être un vaisseau de chevalier cybertronien. Au final, il a été retravaillé pour devenir le mode alternatif de Megatron. Deuxième chose, sa forme globale rappelle le manche et la garde d'une épée, dans la continuité du style médiéval du film. D'ailleurs, autre concept supprimé sur Megatron, qui allait de pair avec son mode dragon, mais il devait pouvoir cracher du feu. Ce qui aurait été, je pense, clairement too much et un peu kitsch, donc à la place, c'est son canon qui héritera de cette capacité dans le long métrage. Cependant, le développement de son design n'allait pas s'arrêter là, et il a connu deux évolutions majeures. Tout d'abord, l'artiste 3D de chez ILM, Christopher Lizamite, a rajouté à l'arrière de son casque deux gravures, le montrant lui ainsi qu'Optimus Prime, menant des troupes dans la bataille. L'artwork complet est visible sur un poster, et d'ailleurs, on peut noter que le personnage a son design du premier long métrage, là où Prime, en revanche, a son apparence de chevalier du quatrième et cinquième film. C'est un détail qui a été apparemment très apprécié par Michael Bay, et qui donc a été rajouté au film, même si on n'en voit qu'un petit bout dans un plan de quelques secondes. I've been personally congratulated by Michael Bay and personally insulted by him, like, specifically. So, it was very, both were very cool. The first one was Megatron, actually, you never actually see it in the movie, clearly, but Megatron has a really beautiful relief sculpture on the side of his helmet. They just never get a good shot of it ever. So, it's just the way everything was laid out. But he actually has this sort of like, very sort of ornate carving on his head. But anyway, Michael Bay loved this idea, and he gave me a personal congratulations for it, because he thought the idea was fantastic, and put it in the movie. L'autre évolution majeure du design de ce Megatron, c'est sa fameuse marque rouge sur son visage. Dès les premières images de teaser du film, c'était visible, et ça a fait se poser beaucoup de questions aux fans. Qu'est-ce que ça pouvait représenter ? Pourquoi Optimus la possédait aussi ? Ça, plus les yeux violets, visibles, c'était légitime de se demander. Et bien toujours grâce à Christopher Lisamite, on a eu il y a quelques années l'explication définitive de pourquoi cette trace rouge existe. et c'est... bah disons que cet extrait parlera de lui-même. Et puis on a eu ce film de Michael Bay, juste un jour, il a juste, il a juste, un jour, il a juste, 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 il a juste quelque chose en ligne, il a juste dit, regarde ça, tout le monde ! Et tu es comme, et nous sommes à Isle, je me dis, oh my God, qu'est-ce que tu fais ? Et il a posté cette photo, où Megatron a tout ce rouge sur son face, et nous n'avons pas d'idea de ce rouge, on est juste, on a juste surprise, comme tout le monde dans le monde, on est comme, oh ! Et donc, il a dit, ouais, figure out ce que c'est, et tu es comme, ok, on va s'arrêter là, boss ! Mon chien est mort, je veux qu'il y ait un chien dans le jeu, et je veux qu'il y ait un chien aussi ! Merci d'avoir travaillé pour ILM, je suis un peu surpris, comment la production de la production est, il n'y a pas beaucoup de gens décider, ce qui se passe dans ces films, et, sadly, pas beaucoup de gens ne connaissent pas de Transformers. C'est pour moi et mon ami, Tim, pour être sur le show, parce que nous savons beaucoup de Transformers, et ils nous font, nous mettonsons, oui, on Megatron's face, ok, c'est très facile, il a pas de partage des 청nacres, des unicrons dans le MCU, unicron blood, dark énergon, c'est TAC, ça fait exactement ce que tu veux, ça fait, ça sort of prend ce robot, en fait, ça se peut être complientes, et puis l'un de la fin, c'est bien, mais le problème, c'est qu'ils ont des problèmes, En bref, oui, cette marque rouge, c'est un choix esthétique avant d'être un choix scénaristique. « Ok les gars, ce coup-ci c'est bon, j'ai réglé le problème, il nous ennuiera plus. » « Le gars, faites-moi un Mark Rooge sur Megatron. » Et dans le film final, même si on comprend que c'est lié à Quintessa, et au contrôle qu'elle exerce sur d'autres Cybertroniens, on ne sait pas exactement ce que c'est. Autre petite anecdote que je trouve assez drôle autour de ce Megatron, c'est qu'il a pendant un temps été envisagé de lui donner une scène… à Paris. Oui, oui, on peut y voir notamment le personnage en mode alternatif entouré de plusieurs vaisseaux Decepticons dans ce qui semble être une bataille aérienne. On ne sait pas vraiment où ça se serait inséré dans le scénario, mais voilà, je trouve ça assez rigolo. Après, il ne faut pas oublier que c'est aussi le rôle des concepts artistes de donner des idées visuelles autour d'un projet, même si ces dernières sont ultra préliminaires et ne donnent rien au final, un peu comme pour Rise of the Beast avec tous les concepts des Maximals dans un désert ou d'autobots en Afrique qui ont été réalisés quand le film était encore au stade de l'écriture. D'ailleurs, toujours dans ce trip de voir Megatron à des endroits surprenants, on peut le voir sur une peinture du XIXe siècle dans le château d'Edmund Burton. Il aurait en effet été présent lors de l'éruption du Krakatoa en Indonésie, une catastrophe naturelle majeure survenue en 1883, tuant des dizaines de milliers de personnes et ayant eu des répercussions sur le climat, inspirant notamment cette oeuvre célèbre, Le Cri d'Edward Munch. Et donc voilà, visiblement Megatron était là ce jour-là, et avec son look de chevalier. Pareil, on peut voir une statue de lui dans le château, encore une fois avec le design qu'il est censé avoir acquis entre les deux films. C'est... ouais bon voilà quoi. Bref, j'espère que cette petite vidéo analyse vous aura plu. Elle était un peu différente de celle que j'ai l'habitude de faire, car ici, j'ai vraiment voulu m'attarder sur un truc très spécifique, mais je trouvais à mon sens que je n'avais pas assez développé la question du design de ce Megatron dans mon analyse sur le personnage il y a deux ans. Et accessoirement, ça m'a permis de traiter une question qu'on n'arrête pas de me poser. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. Sur ce, on se dit à très vite, c'était Magnus, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...